Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dernières lectures de romans que j'ai faites. Ça déjie donc d'un point lecture. Et dans ce point lecture, nous allons parler de celle qui devint le soleil, du tome 2 des mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, le tome 2 de la passeuse de mots, l'œil de vérité, et enfin, renversante, le tome 1. Et donc, nous allons commencer par cette beauté, parce que bon, si on s'arrête 5 minutes, même 5 secondes, sur cet objet livre qui est juste magnifique, voilà, c'est un plaisir de le lire. Il s'agit donc de celle qui devint le soleil de Shelley Parker-Chan, c'est édité chez Brajlon, et vraiment, j'ai adoré ce roman. Ici, on va suivre la famille Zhu, plus particulièrement la fille, puisqu'on est dans une Chine du XIVe siècle, en 1345 plus exactement, et la famille Zhu vit en pleine famine. Et les membres de la famille qu'il reste, c'est le père, le fils, et la deuxième fille, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est exactement ça. Et en fait, un petit peu désespéré, le père va faire appel à un espèce de voyant, alors je ne sais pas comment on appelle ça en Chine, il va faire appel à un voyant pour savoir quel destin va avoir son fils. On lui annonce qu'il est promis à un grand destin, et que sa fille est promis à rien du tout. Et le problème, c'est que le père et le fils, peu de temps après, succombent, et il ne reste que cette fille, elle ne comprend pas, parce que son frère était promis à un grand destin, mais il n'a pas eu le temps d'accomplir, alors qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Et par instinct de survie, ce qu'elle décide de faire, c'est de prendre l'identité de son frère. Elle deviendra donc, à partir de ce moment-là, Zhu Chong Ba. Alors je vous rassure, je ne vous ai rien spoilé, la plupart de ce que je vous ai dit est écrit sur la quatrième de couverture, et c'est vraiment dans les premières pages, donc il n'y a zéro spoil promis. Et donc on ne connaît, je ne connais pas vraiment le prénom de cette fameuse fille, puisqu'elle prendra l'identité de son frère, et on la suivra en tant que Zhu Chong Ba tout au long du roman. Voilà un petit peu pour les personnages, mais le contexte, donc c'est un contexte de guerre entre l'Empire et les rebelles. Alors je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'est vraiment un contexte de guerre et de conflit. Alors le premier point positif pour moi, et là c'est vraiment très spécifique, mais il faut savoir que je connais très très mal la Chine, alors encore moins l'histoire de Chine, etc. Donc ça m'a permis de vraiment découvrir toute une culture et toute une histoire de ce pays. Alors justement parce que je n'y connais rien, je pense qu'il y a quand même de l'inspiration historique, mais est-ce que c'est des faits réels et on a intégré un personnage ? Franchement je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi c'était vraiment un point positif, parce que ça m'a permis de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et du coup il y a vraiment ce côté dépaysant aussi. L'autre chose que j'ai aimé c'est que ce roman, bon il n'est pas très fin, il n'est pas très épais, il fait à peu près 400 pages, il est tellement dense que j'avais l'impression de lire une grosse pavasse. Alors je sais que pour certains ça ne me plaît pas, mais moi ce qui m'a plu c'est que du coup j'en avais pour ma lecture, et j'étais content d'avoir autant de matière en fait à découvrir. Et du coup grâce à cette densité ça en fait vraiment un roman très complet, parce qu'on suit à peu près l'héroïne de sa jeunesse, donc vers 6-7 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Clairement moi ça m'a embarqué, j'étais à fond dedans, et le fait de suivre l'héroïne tout au long de son apprentissage, et de son développement, de la découverte du monde, etc. et bien ça en fait un personnage hyper intachant, en tout cas moi j'ai adoré ce personnage. Il faut quand même savoir qu'on alterne les points de vue, donc on n'est pas systématiquement avec l'héroïne, puisqu'il s'agit d'un conflit, on va plutôt suivre les deux camps, voilà, même les trois camps parfois, mais je ne veux pas vous en dire trop. Et c'était quand même important pour la construction du récit, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, et ce que j'ai adoré aussi c'est la diversité des personnages, et de ce qu'ils représentent dans ce roman. Là aussi je ne veux pas trop vous en dire, mais vraiment c'est hyper intéressant de voir un petit peu comment tout se structure, et de voir en fait que dans ce genre de conflit, ben ça je pense que c'est encore applicable aujourd'hui, ben tout n'est pas noir et blanc, voilà, c'est pas manichien du tout, il y a des choses qu'on fait par principe plus que par conviction, ça veut dire la même chose que je viens de dire, il y a des choses qu'on fait plus par obligation que par principe, voilà ce que je voulais dire plutôt. Donc vous l'aurez compris c'est quand même quelque chose de très politique, vraiment on est dans un conflit politique, et ben dans un conflit de guerre, donc ça, ça plaît ou ça plaît pas, personnellement je ne suis pas trop fan de ce genre de roman d'habitude, mais là je ne sais pas pourquoi ça l'a vraiment fait, et je pense parce qu'il y a vraiment cet aspect de secret, d'identité à cacher, qui m'a beaucoup plu, et il y a une forme de transidentité avec l'héroïne, avec Zushongba, qui n'est pas hyper clair, je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit plus clair que ça, mais ça reste une forme de transidentité, puisqu'elle prend l'identité de son frère, donc ça c'est intéressant, j'ai adoré ce roman. Le seul point négatif qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que, n'étant pas familier avec la Chine et les noms chinois, il y a énormément de personnages dans ce livre, de toute façon je pense que si vous avez déjà lu des romans avec un peu de politique, je pense à Game of Thrones, il y a toujours un tas de personnages, et du coup c'est très très compliqué de s'y retrouver, et vu que c'est des prénoms à sonorité asiatique chinoise du coup, et que je n'ai pas l'habitude de lire ça, j'avais un peu, c'est vraiment pas méchant du tout, mais j'avais un peu, des moments j'étais un petit peu noyé au sein de tous ces prénoms, sachant que parfois il y a vraiment des personnages qui sont là, de passage, heureusement que les personnages principaux, on les voit régulièrement, on voit régulièrement leur nom apparaître, donc c'est quand même un peu plus simple, mais disons qu'au niveau des personnages secondaires, parfois on se mélange un petit peu quoi. Par contre, normalement, si j'ai bien compris, il y a un tome 2, et j'ai très 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 hâte de le lire, parce que vraiment j'ai adoré ce roman, c'est une très belle surprise, et je suis content d'être sorti de ma zone de confort pour celui-ci. Nous allons ensuite parler de Mémoire de la forêt, le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, c'est écrit par Mickaël Brano, illustré par Sanoé, c'est édité chez l'École des loisirs, et si vous me connaissez, sans surprise, c'est un énorme coup de cœur, une nouvelle fois, ce roman, je l'ai adoré. Ici, on va donc se pencher dans l'histoire de la famille Renard, et donc l'histoire de Archibald le libraire, et justement plus particulièrement de la librairie, puisque au tout début du roman, un loup va débarquer dans la librairie avec un acte de propriété. En gros, la librairie n'appartient pas au Renard, mais au loup. Archibald va donc se retrouver sans sa librairie, et va essayer de comprendre pourquoi ce loup a cet acte de propriété, et pourquoi il veut récupérer sa librairie, alors que ça fait des années et des années, ça fait trois générations, que ce sont les renards qui s'occupent de cette librairie. Je ne vous en dirai pas plus, parce que je peux très vite vous spoiler, c'est très compliqué de ne pas vous spoiler, mais on va suivre donc l'aventure de Archibald accompagné de son neveu Bartholomé, que j'ai adoré, ce personnage, je l'ai vraiment, je suis fan. Ici, ce serait très compliqué pour moi de vous dire ce que j'ai aimé particulièrement, parce que, en fait, j'ai tout aimé dans ce livre, vraiment, il n'y a pas un détail qui m'a déplu. Il y a des personnages qui me déplaisent, mais je pense que c'est voulu, qu'on ne les apprécie pas particulièrement. Une chose qui fait que j'ai adoré, c'est que j'avais extrêmement hâte de retourner dans la forêt de Belle-Écorse et de retrouver des personnages que j'ai tellement adoré dans le premier tome. C'est un roman qui, une nouvelle fois, est rempli de douceur, de poésie. Le style d'écriture de Michael Bernardnault est vraiment hyper beau. Il incarne parfaitement toute l'idée du roman, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance. Et voilà, en fait, c'est juste beau dans le fond et la forme. Alors, il y a un petit peu plus d'aventure, je trouve, par rapport au premier. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Puisque donc là, on va suivre Archibald qui va partir en quête des souvenirs de son grand-père Cornelius, d'où le titre Cornelius, les carnets de Cornelius Renard, pardon. On a aussi toujours des illustrations magnifiques de Sanoé et vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont vraiment... Ces dessins sont sublimes, quoi. Alors, il n'y a rien, vraiment rien à ajouter à part que, en plus du plaisir des mots, on a le plaisir des yeux avec ces illustrations et rien que la couverture, regardez-moi ça, quoi. Elle est, elle est, elle est trop, trop belle. Voilà, je suis absolument fan de cette couverture. Alors oui, j'ai toute la panoplie de Marc Page qui vient de tomber. Je dois en avoir 7 ou 8 de Mémoire de la forêt maintenant. Mais voilà, je... J'ai adoré ce livre. Je ne m'attendais pas du tout au dénouement, pour le coup, parce qu'il y a forcément un dénouement et des rebondissements. C'est vrai que c'est ça aussi qui est bien avec Mémoire de la forêt, c'est qu'on explore plein de choses et on nous emmène sur des pistes qui ne sont pas forcément toujours les bonnes. Et le dénouement de ce roman, j'étais tellement pas du tout sur cette piste-là et j'étais hyper agréablement surpris. C'est toujours un roman bouleversant, je tiens à le dire, parce que, voilà, c'est trop beau, quoi. C'est un roman jeunesse, mais vraiment, quand on est adulte, on peut le lire. Et pour moi, si ça continue comme ça, ça deviendra, enfin, je pense que ça l'est déjà plus ou moins, mais ça va vite devenir un incontournable de la littérature jeunesse parce qu'il a toutes les sens pour parler à tout le monde. et vraiment, ce livre m'a une nouvelle fois bouleversé. Ça a été un énorme coup de cœur et j'en attendais pas moins. Et voilà, merci Mickaël pour ce moment avec ce roman parce qu'il est incroyable. Du coup, lisez-le. Je vous le recommande un milliard de fois. Si vous n'avez pas lu le premier tome, qu'attendez-vous ? Et si vous n'avez pas encore lu le deuxième tome, je peux comprendre que vous attendiez l'automne, mais pas après. Vraiment pas après parce que vous n'avez aucune raison, en fait. Nous passons ensuite à une grosse bricasse bananasse. Il s'agit du tome 2 de La Passeuse de mots, donc L'œil de vérité de Alrick et Jennifer Twice. Alors, je ne vais pas vous dire directement de quoi parle celui-ci parce que je ne voudrais pas vous spoiler puisque contrairement à Mémor de la forêt juste avant qui est plus ou moins indépendant, ici, on reprend la suite. On attaque même à l'instant où on a arrêté le tome 1, donc vraiment, je ne peux pas vous dire directement de quoi ça parle. Mais en gros, l'histoire de La Passeuse de mots, c'est l'histoire de Arya qui vit à Elyon, la capitale d'Elios, donc un monde où la magie existe, mais tout le monde n'en est pas doté et il existe un traité pour protéger les non-magiciens en bridant et en imposant des règles aux personnes dotées de magie. Voilà pour le contexte, sauf que le traité doit être renouvelé tous les ans, sauf que cette année, ça part en couille. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a une rébellion qui fait que le traité ne sera pas signé. Arya va donc fuir et va découvrir une femme qui va lui annoncer qu'elle est une passeuse de mots et qu'elle est dotée d'un immense pouvoir et que seule la passeuse de mots est capable de ramener la paix et l'ordre dans ce monde où le chaos est en train de s'installer. Voilà globalement pour le pitch. Je ne vous en dirai pas plus, mais ce tome 2 est juste génial. J'ai adoré reprendre cette histoire. Déjà parce que c'est une histoire hyper riche, hyper dense, hyper immersive aussi, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de descriptions dans la passeuse de mots. Il faut aimer ça, je pense, parce que parfois, il y a certaines lenteurs, mais personnellement, ça ne me dérange pas parce que n'étant pas habitué à la fantaisie et je pense qu'en fantaisie, on en a besoin de toute façon, on a besoin d'une structure, d'un cadre bien décrit pour s'immerger et bien imaginer les choses. Donc ça, j'adore vraiment. et c'est tellement immersif qu'on plonge dedans les yeux fermés et on trace quoi. On trace avec les personnages, des personnages toujours aussi attachants. Ça fait tellement plaisir de retrouver les personnages qu'on a adoré dans le premier tome. Vraiment, j'ai juste adoré. C'est une grosse bricace, donc vraiment, il y en a beaucoup. On va de rebondissement en rebondissement. À chaque fois, je passe un moment tellement bien dans ce roman pour vous dire que ça faisait des années et des années et des années que ça ne m'avait pas donné cette impression où en fait, quand on ferme le livre parce qu'il faut qu'on aille faire autre chose et que quand on est en train de faire cette autre chose, on se dit vite que je puisse retourner dans le livre parce qu'on est tellement bien dans ce roman que la seule chose qu'on a envie quand on le ferme, c'est d'y retourner. Et voilà, j'ai terriblement hâte de lire le tome 3 même si je sais qu'après, il n'y en a plus qui sont sortis et qu'il va falloir attendre que l'auteur et l'autrice aient terminé de l'écrire tout simplement. Mais voilà, ça, ça va être très très dur mais vraiment, j'adore. Quoi vous dire de plus à part que c'est vraiment une histoire palpitante, hyper dense, hyper riche, hyper bien construite. Je n'ai pas relevé d'incohérence. Après, je vous avoue que moi, je ne suis pas trop du genre en fantaisie. Je pense à Harry Potter mais voilà, je ne suis pas trop du genre à chercher des incohérences parce que souvent, ça déconstruit plus que... Et donc du coup, ça ne fait pas trop plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi j'aime bien quand je suis emporté dans une histoire, y aller sans trop réfléchir et là, écoutez, cette histoire m'embarque tellement bien que... Voilà, je suis servi. Ce tome 2, je pense que je l'ai préféré au premier parce qu'on va suivre, on va en apprendre beaucoup plus sur des personnages clés qu'on découvre dans le premier tome et ça, j'ai beaucoup apprécié et je pense qu'on va suivre d'autres personnages par la suite mais voilà, j'ai très très hâte de découvrir. Voilà, c'est juste génial et si vous n'avez pas commencé La Passeuse de Mots, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Vraiment, si vous aimez ce genre d'histoire, allez-y. Et ensuite, on va rapidement parler de Renversante puisque ici, il y a, bon, il y a moins de pages donc forcément, il y a moins de choses à dire même si, en fait, non, c'est faux parce que j'ai un milliard de trucs à vous dire et j'ai plus de batterie, je ne sais pas comment je vais faire. Renversante de Florence Hinkle donc c'est édité chez l'École des loisirs. Je l'ai lu parce que ça faisait un moment qui m'intriguait. Ici, on va prendre notre monde dans lequel on vit patriarcal, une société, voilà, régie par le patriarcat jusque dans la conception de notre langue et en fait, on va juste tout inverser et c'est une énorme claque parce que je sais qu'on vit dans un monde et dans une société patriarcale, sexiste où la femme est toujours mis au second plan et rabaissée. Je le sais, tout ça et on travaille dessus tous ensemble. Il faut qu'on travaille dessus tous ensemble et en fait, rien que le fait de juste switcher, on se rend compte à quel point on a encore tellement de choses à faire qu'en fait, je trouve... Voilà. J'en perds mes mots. Mais en gros, le fait de juste inverser les genres, on se rend compte à quel point c'est injuste en fait. Je m'en rendais... Je le savais mais j'avais besoin de ce livre pour m'en rendre compte. On va droit au but, on n'essaye pas de mettre des artifices, c'est vraiment hyper efficace et ça a été une énorme surprise, une grande claque et une grosse prise de conscience chez moi. Voilà. J'ai été sans voix, vraiment sans voix parce que je n'avais pas pris, je n'avais pas conscience de l'ampleur du sexisme dans lequel on baigne en permanence et l'autrice prend vraiment beaucoup de domaines. Elle prend le domaine du travail, elle prend le domaine des sports ou en gros, par exemple, le foot, ça ne marche pas du tout. Le foot masculin, il n'y a personne qui regardera. Le foot féminin, tout le monde est au taquet, la coupe du monde, tout ça. Et en fait, on se rend compte à quel point, oui, effectivement, c'est un peu aberrant quand on projette ça, non ? Quand on regarde notre monde, de se dire qu'en fait, oui, il y a un problème, effectivement. Alors évidemment, il va parler des clichés, il va même les souligner, les écrire en gros, les surligner bien fort. C'est bourré de clichés. J'ai pu voir des avis qui disaient, ouais, en fait, l'autrice, elle a rempli son livre de clichés qu'elle veut justement dénoncer. Bah oui, mais je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, de se rendre compte. Bon, désolé, ce qui devait arriver, arriva. Petite panne de batterie. C'est pas grave, on reprend. D'employer ces clichés et de les changer de genre juste, ça permet de nous montrer que justement, c'est des gros clichés, que c'est sous nos yeux et qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, quoi. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Ce roman, ouais, il est, en fait, il montre à quel point on est dans un monde d'injustice pour les femmes et à quel point c'est violent, en fait, ce sexisme ordinaire et cette société qui systématiquement rabaisse la femme. Le sexisme ordinaire est justement ordinaire et en permanence présent dans nos habitudes et c'est ça qu'il faut sortir et ce roman le montre tellement bien. Ça fait 100 pages mais c'est 100 pages d'évidence, en fait, tout simplement et voilà, pour moi, c'était un gros coup de cœur. Je n'ai pas autre chose à vous dire à part que c'est très, très bien fait, c'est surprenant et que tout le monde devrait lire. J'ai très, très hâte de lire la suite parce qu'il y a une suite parce que, comme le titre l'indique, il y a encore du boulot mais ce livre est très, très bien fait et niveau prise de conscience, on est vraiment sur un truc de qualité malgré et la finesse de ce livre, c'est simple et efficace et très, très percutant et franchement, je vous le recommande à 100%. Eh bien, écoutez, voilà pour ce point lecture, quatre romans géniaux. Franchement, je me rends compte à quel point maintenant, je m'écoute un peu plus dans mes envies et mes lectures parce qu'ici, on a trois coups de cœur et une excellente lecture. Donc, comment vous dire qu'en fait, ce n'est que du positif et je suis tellement heureux d'avoir lu tous ces romans. Alors, parmi ces romans, il y avait les deux tomes de mes coups de cœur de 2022 qui étaient le tome 1 de Mémoire de la forêt et le tome 1 de La Passeuse de mots. Voilà, j'ai lu les deux suites sur cette période, j'ai adoré et franchement, ces livres, je vous les recommande à 1000%. Ils sont tous géniaux, tous très différents les uns des autres mais voilà, ça me représente parfaitement finalement et puis voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire, à me donner vos impressions, vos avis si vous avez lu certains de ces romans et puis, aussi à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ce sera, ça fait toujours plaisir, vraiment, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici ou ailleurs d'ailleurs et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada